Alors, je veux dédier, bien sûr, cette mini-conférence sur l'intelligence artificielle. Et je veux la dédier, bien sûr, à Louis Sautreau pour les raisons que vous l'avez dit tout à l'heure. Il y a trois parties. Je suis ordinate, donc l'intelligence humaine m'intéresse. Il y aura l'intelligence artificielle, leur comparaison. Leurs oppositions, leur complémentarité, peut-être. Et puis après, je camionerai par l'intelligence limousine. Alors, d'abord, merci, Thierry Ponchon, de m'avoir chauffé la salle. Là, parfait. Parce que l'intelligence artificielle, aujourd'hui, bien sûr, c'est un boom extraordinaire. En médecine, partout, d'ailleurs. Et aussi, dans nos spécialités, que sur l'endoscopie, on va voir ça. Et j'ai retrouvé, là aussi, dans ton exposé, que je ne connaissais pas, c'est vrai, la différence entre le japonais et le français ou l'européat, tout au moins. Et c'est vrai, entre intuition et déduction, vous avez là toute la différence qui existe entre l'intelligence artificielle et l'intelligence naturelle. Ah non, je vais essayer. J'aimerais pas que tu passes. J'aimerais pas que tu passes deux fois, là, avec ma gueule. C'est comme ça. Alors, définir l'intelligence, merci. Il reste à côté. Il reste à côté. Donc, excuse-moi, Jérémie. Donc, la définition, déjà, de l'intelligence, c'est difficile avec le mot. Intelligence, alors c'est inter, inter, c'est entre, mélange. L'égo, c'est ou recueillir, cueillir, cueillir parmi telle ou telle fête, ou ligarer, c'est-à-dire lier. Autant dire, l'intelligence, c'est probablement la capacité de connecter un certain nombre de neurones pour arriver à apprendre, comprendre, s'adapter à des situations nouvelles. Alors, on est dans l'intelligence humaine, peut-être bientôt dans l'intelligence artificielle. Et Platon, lui, en faisait une activité qui permettait d'acquérir la science. Par contre, la définition de l'intelligence artificielle, si on l'apprend telle qu'elle est actuellement, peut-être d'ailleurs, faut-il qu'elle la reste, comme une science dont le but est de faire à une machine des tâches que l'homme accomplit en utilisant son intelligence. Et tout particulièrement, toutes ces tâches réverbatives, répétitives, qui, vous l'allez voir, enlèvent la capacité d'abstraction. Parce que côté relevé de niveau, si tu veux, Thierry, je vais y mettre un petit coup aussi. Mais là, ce n'est pas que pour les limousins, c'est pour tout le monde. Lui, on est compris. Bon, alors, là, je sais où on se trouve. Donc, ça, c'est le schéma classique de l'évolution des primates allant de l'Australopithèque, l'Hippithécanthrope, on est à 3 millions, 4 millions d'années, jusqu'à, je passe les étapes, jusqu'à l'Homo sapiens sapiens. On en verra à la fin de l'exposé des limousins. Donc, 120, 150 000 ans, le dernier est retrouvé 300 000 ans, en Afrique du Nord. Donc, là, tous les 10 ans, on recule 200 000 ans. Donc, là, on est quand même à 200 000 ans. Et pourtant, une étudiée, qui n'est pas récente, des années 80, a montré que sur 650 000 nucléotides étudiés dans 51 ethnies au monde, a trouvé une similitude à 99,9% entre l'Homo sapiens et nous. Ce qui veut dire que cette similitude fait que nous avons pratiquement le même cerveau que l'Homo sapiens. Et pourtant, il ne voyageait pas en avion, il n'avait pas de portable, il ne connaissait pas la mécanique quantique et pourtant, il avait probablement le même cerveau que nous. Mais il ne l'utilisait pas de la même façon. Et puis, il n'avait pas été soumis. Alors, bien sûr, il y a tout l'environnemental, l'alimentation, à commencer par l'Homo erectus qui va passer d'un... Il est déjà omnivore, il est déjà carnivore, mais il va parler, il a découvert des arbres qui va tuer des animaux, qu'il va faire cuire, il faut que le feu arrive, évidemment, et se rendre compte que l'absorption se fait 16 fois plus vite sur une viande cuite que sur une viande crue, et que c'est ça qui va entraîner, entre autres, l'augmentation du volume de son cerveau. Enfin voilà, donc notre Homo sapiens, c'est lui. C'est lui. Et pourtant, comment on peut imaginer que depuis 300 000 ans, ce cerveau a peu évolué jusqu'à il y a quelques milliers d'années, et avec une accélération très importante, en particulier, sur les 200 dernières années. C'est ce qu'on appelle l'effet Flynn, c'est-à-dire l'augmentation. On sait que tous les 10 ans à peu près, depuis le début du siècle, le QI augmente depuis de 3 à 5 points, tous les 10 ans, dans les populations considérées que des États ou des régions évoluent. ça ne peut, pour lui, ne s'expliquer que dans les études de l'intelligence naturelle humaine, c'est-à-dire du QI, et bien c'est surtout sur le pouvoir d'abstraction qu'on augmente son QI. Et je vous parlerai de Luria qui a montré que justement, c'est en diminuant les tâches répétitives et pénibles pour l'homme, et bien vous augmentez sa capacité d'abstraction, et donc vous augmentez son QI. Alors ça, c'est chez l'homme. L'intelligence artificielle, elle commence quand ? Grosso modo, elle commence dans les années 40, avec ce monsieur, Alan Turing, qui est considéré comme le père de l'ordinateur. Alan Turing, en 1940, arrive, c'est un mathématicien et cryptologue, il a capacité à crypter et donc à décrypter, et c'est lui qui va décrypter la machine Enigma des Allemands dans la machine de guerre, et qui va probablement, en décryptant Enigma, et bien il va raccourcir la guerre de deux ans. Eh bien il va être bien mal récompensé, puisque Alan Turing va partir aux Etats-Unis puis revenir en Angleterre, et Alan Turing est homosexuel. Et dans les années 50, en Angleterre, c'est un délit. et donc il est condamné, enfin, pas emprisonné, vous allez voir, il est jugé, condamné, pour, bien sûr, l'homosexualité, ce terme existe, très peu à l'époque, mais perversion, vous imaginez, tout ce qu'il veut, dans cette, dans cette, Angleterre victorienne, et donc il est condamné, soit à de la prison, et c'est lui qui va avoir le choix, soit à une castration chimique, aux oestrogènes. Et il va choisir, bien sûr, la castration chimique, pour garder sa liberté, et bien sûr, il va avoir une transformation physique telle, qu'il va se suicider, le 7 juin 1954, en absorbant du cyanure, ce cyanure qu'il aurait, injecté dans une pomme, qu'il aurait croqué, quand on le retrouve dans sa chambre, mort, et bien il existe une pomme qui est croquée. Et l'histoire raconte, elle est d'ailleurs contestée, par Steve Jobs et d'autres, que le signe, Apple, le signe, le logo Apple, serait un hommage à Alain Turin, qui aurait croqué la pomme, avec tout ce que ça peut représenter. C'est d'autant que, quelques années après, elle sera de couleur arc-en-ciel. Mais ça a toujours été réfuté. Donc voilà, le père de l'intelligence artificielle, c'est lui. Alors, un peu d'anatomie, moi je ne peux pas le passer d'un coup. Alors, on revient à l'anatomie humaine. Ça, vous avez reconnu un cerveau, ce cerveau qui, fonctionnellement, même si aujourd'hui, c'est un peu contesté, on le considère que c'est le cerveau triunique, trois cerveaux dans le même, de McLean, qui décrit un cerveau reptilien, un cerveau limbique, et un cerveau néocortical. Ces cerveaux sont arrivés, d'après sa théorie, de l'évolution phylogénétique. D'abord, le cerveau reptilien, qui en fait appartient aux poissons, amphibiens, reptiles et oiseaux, qui date de 4 millions d'années. C'est grosso modo, c'est le tronc cérébral. C'est un peu les chirurgiens, ils sont traités de tronc cérébral. Alors, c'est pour les comportements archaïques. Non, mais ça fait vite de le dire, donc autant que je le dise. Lié à la survie, l'alimentation, la reproduction, enfin, certains plus que d'autres. Mais néanmoins, probablement, probablement, il existe déjà, même dans ce cerveau reptilien, des fonctions cognitives qu'on lui refusait, au départ, ce cerveau, comme on disait même ça. On n'était pas tronc cérébral, c'est bulbaire. Ça fait partie de mon cérébral. Le temps et la phylogénie vont faire que on va passer chez le manifère primitif sur un cerveau limbique, on a paléomamalia, ça veut dire manifère primitif, ancien, et là, on commence à voir apparaître les émotions. C'est le centre des émotions, la mémoire, également, qui a envahi le rhinocéphale, et puis l'apparition des comportements collectifs. C'est là qu'on voit les animaux qui commencent à vivre en société, leur propre société. Et c'était accordé à ce cerveau niomamalia. C'est vrai que, j'en rappelle-t-il, on voit rarement des grandes familles de crocodiles avec des petits crocodiles qui fuient derrière. Mais pourtant, 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 c'est remis en question. Depuis le troisième cerveau le plus évolué, les manifères supérieurs, les primates, et donc forcément de l'homme, c'est le néocortex. Et c'est là que apparaît le sang du raisonnement, la compréhension, on arrive à l'intelligence, la logique et la conscience. Et si je vous parle maintenant de ces trois cerveaux réunis dans une gamité crânienne qui faisaient qu'ils sont hérités d'une évolution, mais ils coexistent pas forcément très facilement. Je ne peux pas rentrer dans tous les détails de la conscience par rapport à l'inconscient. Mais chacun de ces trois cerveaux, eux, chacun, cherche à faire valoir ses droits. Ce qui vient quelquefois, pendant quelques conflits à titre personnel, je ne vous en décrirai pas, mais on les a tous, ceux-là. Et ça m'a amusé de vous citer Arthur Gessler, qui disait qu'on peut imaginer que le psychiatre fait étendre un patient et lui demande de partager son divan avec un cheval et un gros pot. Et ça, c'est notre vie quotidienne de faire vivre, survivre, ces trois cerveaux. Mais on retrouve dans l'intelligence artificielle avec les mêmes étapes. La première étape de l'intelligence artificielle qui s'est terminée dans les années 2010, dans dire une dizaine d'années, de grosso modo, de Turing jusqu'à 2010, c'est où, bon, c'est bien sûr, vous savez que l'intelligence artificielle, c'est la science des algorithmes et que les algorithmes sont programmés de façon manuelle. Ce que les anglais appellent le handcraft machine, c'est-à-dire la machine artisanale. Là, on est dans l'artisanat. Aujourd'hui, l'intelligence, donc on est dans le ton cérébral de l'intelligence artificielle, grosso modo. Alors là, on passe, on est dans le limbique, c'est-à-dire que apparaît dans cette intelligence artificielle deuxième génération, ce qu'on appelle le deep learning. C'est-à-dire, c'est, alors si on traduit comme ça, c'est le l'auto-apprentissage profond et qui est basé sur les réseaux de neurones artificiels. Et ils ont été réalisés en comparaison avec les neurones de la rétine de certains êtres, en particulier du chat. Et c'est, voilà ce que c'est un deep learning, c'est-à-dire que ça fait bien sûr intervenir les données massives que les outre-manches appellent les big data, outre-Atlantique aussi s'appelle une donnée massive, qui va comment dire, sélectionner et faire passer l'information qui vous arrive au cerveau, qui arrive à ce cerveau artificiel par des couches, des couches d'entrée, une couche de l'aurégeur, et puis ensuite une interconnexion pour ensuite avoir des couches de sortie et une réponse. Quand je, c'est votre collègue Xavier Drey, non pas Xavier, si, Drey, qui a fait une conférence qui était très intéressante vous allez voir, je lui ai emprunté quelques diapos, où il explique, quand je regarde la salle, je suis dans le visuel et nous avons une profession pratiquement qui ne, en dehors de l'intelligence, tout particulièrement, j'ai l'impression en théorologue, occupant notre rétile. et bien quand je regarde dans le film, il y a des couleurs qui me viennent, donc ça passe par une zone, une couche d'information des couleurs. Et puis, il y a, de savoir s'il y a du monde, pas de monde, l'environnement, le milieu en train de canard, je regarde si c'est pas endormi quand je parle, voilà, et tout ça, ça passe par des couches différentes, mais chez l'homme aussi, dans sa rétile, avant que ça n'arrive, au contexte occipital. Et donc, c'est en singeant, en quelque sorte, ces fonctionnements de la rétile, et bien que le deep learning est arrivé avec ces réseaux de neurones artificiels. La troisième génération, on arrive dans le cortex, dans le néocortex de l'intelligence artificielle contextuelle, c'est-à-dire que les informations vont être mises dans un contexte, là aussi, par des données massives, et doués de mémoire et doués de transversalité entre les informations. On n'y est pas encore. Elle est attendue vers les années 2030, cette intelligence considérée comme de troisième génération. Quant à la quatrième, c'est peut-être la plus dangereuse, c'est ce qu'ils appellent l'IA forte, c'est-à-dire avec un comportement intelligent, une conscience de soi, des sentiments. je vous expliquerai, c'est l'antarctique que le stade de Fibri qui avait été très novateur dans l'affaire, et la compréhension de son propre raisonnement, ce qui n'est pas encore le cas. Alors, en médecine, où en est-on ? En médecine, là, je vais vous présenter deux, trois diapositives de Nature, c'est bien de Nature médecine. Donc, là, vous avez le coach modèle virtuel, bien entendu, où vous avez dans les entrées une quantité d'informations extraordinaire concernant le sujet, le patient, si c'est un patient. Alors, je ne vais pas faire tout le détail. Tout ça, ça passe dans le réseau de neurones et va donner une réponse à la question posée ou un guide, dans le cas présent, un guide de santé virtuel pour un sujet. Et ça va concerner dans ces informations une application sur toute la vie humaine, sur toute la durée de vie d'un être, mais concernant, allant de l'embryologie et le génome, on va voir, bien sûr, l'image, l'imagerie, l'imagerie radiologique, l'imagerie endoscopique, etc. Et tout ça passe pour aller jusque, donc, même après votre présence, c'est-à-dire la mort dans le pronostic, on va l'autant dire, le pronostic. Je vais passer là parce que je sens que j'en mâle ma main. Alors, donc, voilà, ces quelques diapos concernant l'endoscopie digétique. Moi, j'ai été bluffé, alors, vous le connaissez beaucoup plus que moi parce que moi, je ne suis que chirurgien, alors, je ne peux pas apprécier tout ça, mais là, c'est extraordinaire de voir qu'une image endoscopique peut passer à travers une intelligence artificielle pour donner, là, c'était, voilà, c'est ce petit film que je trouve assez extraordinaire. Alors, ce sont des appareils, je ne sais pas s'ils sont très répandus, mais ils sont disponibles déjà, sûrement. où là, eh bien, on est à la détection, là, c'est des poly, des anomalies endoluminales, avec, alors là, vous n'avez pas le son, mais il y a un signal sur l'or, un signal, et il a été montré que dans la détection, je vous ai entendu parler, parce que je me suis rendu compte que tout ce que j'ai entendu ce matin, eh bien, peut avoir une application pour l'intelligence artificielle, même pour les japonais. Et donc, je suis m'assuré qu'ils sont très en point, sur l'intelligence artificielle. Les, le saumon d'aujourd'hui, ça peut être dangereux, c'est la Chine, la Russie, et les Etats-Unis. Et donc, voilà, dans la détection, avec ou sans, sans aide, eh bien, on passe, enfin, 45%, vous avez vu, tout au moins, de l'éducation théorique, de tout ça, probablement, où j'y ferai. L'étape suivante est un peu plus compliquée, déjà. Parce que, quand je me suis dit, il faut que je fasse un truc un peu original pour Denis Sautreau, de me plonger dans le fondement de l'intelligence artificielle, c'est là que je me suis rendu compte que c'était un peu mathématique, et que c'était bien au-delà, donc, de mes capacités. Donc, voilà, une petite formule mathématique, et quand, quand Xavier Dreddy, il y a encore un peu de travail, quand même, pour passer, justement, de la détection à la caractérisation. Mais ça, c'est évident, et dans la caractérisation, c'est exactement ce que veut expliquer du japonais, c'est d'écrire la forme, pas l'intuition, en disant, et c'est là que l'intelligence artificielle va nous aider, que ce soit l'éducation, parce qu'elle devrait apporter l'expérience, compte tenu du nombre d'images qui sont intégrés à un jeune agrégatif, par exemple, en gastro, brillant, une expérience d'un chaussade ou d'un ponchon, mais grâce à une intelligence artificielle qui va lui donner cette expérience. Ça, c'est vrai que c'est assez. Alors, en chirurgie, est-ce qu'il y a de l'intelligence artificielle ? Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, non. Quand on voit des sales robots, le robot ne fait que faire un geste que l'humain lui imprime, même si c'est à 10 000 kilomètres comme l'avait fait Maresco, même si le robot lui-même, quand il n'est pas encore capable de voir un vaisseau, et puis le chirurgien va faire mettre un coup de ciseau, il ne va pas l'empêcher de faire ça. Mais ça, je suis persuadé que ça viendra. Et ça, tout est dans les données massives qui sont ingurgitées par ces systèmes. En cancérologie, la cancéro explose en intelligence artificielle, prédictive, par rapport, là vous avez, en 2018, c'est le deep learning dont je vous parlais, et les radiomix, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais pour prévoir une réponse complète après le chimiothérapie, et la radiothérapie, je suis en, pour un cancer du rectum avancé. Et là, ça va avec, ça va aussi dans les, dans les missis, ou les micis, je crois que vous dites, dans les micis aussi, avec du prédictif, de réponse thérapeutique, à travers des micro-ARN, c'est assez, alors, en quoi, en quoi, on doit être inquiet de, de l'explosion de cette intelligence artificielle. Alors, le problème de l'intelligence, ou de, de l'intelligence parable, humaine, excite les cerveaux depuis très longtemps. Celui de Marie Scheler, en 1818, Frank Geushtag, le, enfin, le roman, Frank Geushtag, ou le premier démonaire, c'est l'autre nom, ou Frank Geushtag, d'ailleurs, c'est pas lui, c'est le docteur Frank Geushtag qui a fait cet être de morceau de cadavre et qui va reprendre vie et qui va finir par se retourner contre son, son constructeur. Alors, est-ce qu'il faut craindre l'évolution ? Alors, on peut faire huit tours en disant on a tout foutu en l'air. Mais à ce moment-là, moi j'aime bien Pierre Ta, qui disait que l'avenir de monsieur est devant lui et il aura dans le dos chaque fois qu'il fera demi-tour. Donc, je pense que de toute façon, c'est une évolution contre laquelle on ne peut rien. Donc, il faut continuer. Il faut poursuivre le chemin au-delà de l'homo sapiens, je ne sais pas. Là, si on repart du singe, je... Et puis, voilà, toutes les... Et hop ! Être absorbé par la machine. Alors, je pense que c'est ça qu'il faut éviter. Parce qu'avant d'avoir peur de l'intelligence artificielle, il faudrait réfléchir à l'intelligence humaine. Parce que l'intelligence humaine, elle a fait des horreurs. Elle a fait des... Comment dire ? des dizaines et des dizaines de millions de morts à titre individuel. Et il y en a d'autres. Il n'y a pas que le précédent. Je ne veux pas citer son nom. Surtout, quand ils s'associent, ceux qui aiment l'histoire, parce qu'ils sont mariés, quand même, le 23 août 1939, dans le pacte de non-agression germano-soviétique, qu'ils vont, bien entendu, rompre deux ans après, le 22 juin 1941, quand Hitler, donc, déclenche au caractère de la situation barbarossa entre les soviétiques, il ouvre le front russe et ça aussi, ça va faire des dizaines de millions de morts. Il n'y a rien d'artificiel. Là, il y en a d'autres. Regardez le camarade Pol Pot, là, les trucs un peu plus récents, vous voyez, qui ont fait beaucoup de victimes et en particulier dans des endroits de concert parisiens. Et, attention, nous sommes toujours dans l'intelligence naturelle. là, je n'ai pas eu le temps de trouver l'image du président iranien. Vous voyez, il paraît qu'on n'y est pas assez près, là, très très près. Donc, l'intelligence naturelle, non plus humaine, elle a aussi ses défauts. L'éternité de l'intelligence artificielle, je vous l'ai dit, en 1968, Stanley Kubrick, en faisant 2001, avec ses espaces, eh bien, a déjà prévu ça. Juste deux, trois mots, un vaisseau spatial part pour Jupiter avec des savants qui sont en hibernation, deux astronautes et un ordinateur. l'ordinateur, 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 vous entendez ? C'est l'ordinateur qui vous parle, là. C'est Al. Il était comme c'est, appelé comme ça, c'est Carle, pour la version française, la version anglaise, anglaise, c'est Al. Et d'ailleurs, au passage, vous remarquerez que Al, c'est les trois lettres qui sont avant IBM. Je n'ai pas remarqué ça. Ça me découvre que je s'en défend, d'ailleurs. Mais enfin, c'est toujours bizarre que quand même cet ordinateur qui va percevoir les discussions entre les deux astronautes qui considèrent que Al est dangereux, et donc, lui va prendre son nom de lui, il va en tuer un des deux et l'autre, Dave, vous avez entendu parler Dave, et Dave va débrancher cet ordinateur-là. Vous entendez la voix, ici, de Al, en train de supplier d'elle d'arrêter, d'arrêter le cœur de son intelligence artificielle. Donc, la crainte qu'on a, c'est quoi ? C'est la domination, bien entendu, de l'homme par ce qu'on appelle le robot, c'est idiot, on appelle ça un robot, même si on leur donne toujours d'ailleurs un aspect humain, parce qu'il y a aussi la domination de l'homme par l'homme, et ça, je vous parle, là, on est à 2-3 000 ans dans les écrits. Alors, ce qu'on espère, c'est que les deux vont pouvoir converger, l'intelligence humaine, l'intelligence artificielle. j'ai trouvé cette image, alors, c'est pas d'impressionnisme, là, Thierry, mais vous remarquerez quand même qu'entre l'intelligence humaine, et je la vois masculine, et artificielle, je la vois féminine, d'après le visage, je ne dis pas que la femme n'est pas douée de l'intelligence humaine, attend, j'ai réglé, il ne va pas rigoler, parce que là, sinon, j'appelle le ciel tout de suite, donc, surprend, je pense qu'on peut quand même espérer que ces deux-là, mais en espérant que l'homme sera toujours maître de l'affaire. Là, vous avez une diapo qui compare la santé, puisque j'étais là pour vous parler de la santé, avec les automobiles, de plus en plus automatique, et vous voyez là, je ne vais pas toute la détailler, mais vous voyez qu'on part de là, voilà, maintenant, il y a un malade dans un lit, et puis un médecin, enfin deux médecins. Ça, c'est la voiture qu'on a connue à nos débuts sans aucun automatisme, aucun. Et puis ensuite, les automatismes vont arriver, le contrôleur de vitesse, le rectificateur de trajectoire, ça, maintenant, dans les automobiles, et voilà, au niveau médical, c'est un peu ça qui est en train de se passer, c'est-à-dire que les médecins vont pouvoir avoir une aide, bon, le malin, il est toujours là, lui, mais une aide qui est une aide d'intelligence artificielle pour les aider dans leurs décisions diagnostiques ou thérapeutiques, en espérant que jamais, jamais de la vie, bien entendu, les réseaux et les transistors que vous avez ici et les microprocesseurs feront disparaître totalement la décision médicale, c'est-à-dire humaine. Alors, un petit peu de là, on n'est pas dans l'impressionnisme, on a le Michel-Ange qui nous montre comment Dieu a créé avant, c'est-à-dire a créé l'homme, si l'homme, il a créé à son image et c'est l'homme qui crée la machine en essayant d'être à son image. Il y a même les manchettes. Le danger, c'est quoi ? C'est, est-ce que la machine va créer la machine ? Alors là, ça nous échappe totalement et là, le danger, il est là et il ne nous pas écartait en particulier en dehors de la médecine, dans, en particulier, les armes. Alors, en conclusion, moi, je vais être plutôt optimiste avec Alexandre Luria, donc c'est un neuropsychologue russe qui se demandait si l'intelligence artificielle pouvait améliorer l'intelligence humaine et c'est lui qui a fait des études sur une population de bougiques, de paysans russes et qui a été consacré totalement à leur fonction de paysans et s'est rendu compte qu'au fur et à mesure de la mécanisation donc leur laissant, je reviens à cette capacité d'abstraction que ça ouvre à l'homme, eh bien, le QI augmenté et donc, on peut considérer que l'intelligence augmente. Alors, c'est ça, c'est pour ça que je vous dis toujours, moi, je pense à la collaboration des deux et à l'utilisation de l'intelligence artificielle par l'intelligence humaine et vous l'avez tous reconnu, c'est Jean-Pierre Coffre. Tout dépend de ce qu'on donne à l'intelligence artificielle. Jean-Pierre Coffre disait, parce qu'il s'était lancé, vous savez, c'était un cuisinier, un journaliste, assez provocateur, il était tellement provocateur qu'il avait lancé une série donc de plats cuisinés congelés et dont il disait que la congénation c'est pas ça qu'il... il disait quand on congène de la merde, on décongène de la merde. Pour l'intelligence artificielle, c'est exactement la même chose. Ça dépend de ce qu'on va lui donner. Regardez quand même le plus bel exemple de la supériorité de l'intelligence humaine sur l'intelligence artificielle, c'est celle qui va sauver 150 personnes sur le vol 1459 de Airways, j'ai oublié son nom, parce que le pilote en question suivi, qui était le sujet d'un film récemment, eh bien n'a pas écouté donc les informations qui venaient de son appareil à la tour de contrôle et qu'il disait qu'il avait assez de pousser sur les réacteurs pour rejoindre la Guardia ou le le petit aéroport de Thermon-Boraux qui était à côté. Et lui, il fait ce qu'il pense devoir faire, il a fallu 18 mois pour que les autorités reconnaissent que les ordinateurs s'étaient trompés qui, eux, disaient qu'il y avait encore de la poussée alors qu'il n'y en avait plus. Donc ça, c'est... Voilà, c'est là. Voilà, regardez-les tous les deux dans le cockpit avec... Alors là, il y en a de l'informatique, il y en a. Puis, vous avez deux bonshommes, là. D'ailleurs, ça pourrait... il existe des contre-exemples, peu importe. Alors maintenant, l'intelligence limousine. À peu près, il y a 150 000 ans, trois homos... Enfin, homos... sapiens. Et sapiens, sapiens. Alors, il y avait l'homo canardus, donc venu des plaines de la Haute-Lésère. Il y avait l'homo sotrus, qui, lui, venait de la plainte de la Limagne. Et puis, il y avait l'homo sessotus, je ne sais pas d'où y venait. Je pense que c'était un apatride. Et donc, ils ont franchi... Ils ont franchi les monts d'Auvergne pour arriver dans notre Limousin. Et ils se sont connus et ils ont... Comment dire ? Ils ont sympathisé et ils avaient une... Comment dire ? Une passion commune. Et nous les retrouvons là. Parce que ce sont des... Ceux-ci sont éternels, ceux-là. Là, on les voit avec le docteur Trump où nous sommes à la Renaissance. Donc, ils ont fait des émules. Je vous l'avais présenté il y a quelques temps. Et pour, quand même, arriver jusqu'aux universités d'endoscopie. Mais là, nous y sommes. 33ème, disait quelqu'un tout à l'heure. 33ème, donc avec un Denis Sautreau qui était encore... Mais qui, aujourd'hui, je vous l'ai dit, est à la... à la veille de la retraite, l'avant-veille, on va dire, tout au moins universitaire. C'est l'ancien doyen qui connaît ses troupes. Et c'est pour ça que je te pose une question. La retraite, Denis, où la voit-tu ? Il ne la voit pas. Alors, je vais l'aider. C'est plus vite de répondre. Eh bien, je te vois dans un épanse. Sous l'œil attendri de ton successeur, enfin, on va voir. épanse. Épanse. Et ça veut dire quoi, épanse ? Écran, haute performance à l'aide à la dissection. Merci, Denis, de tout ce que t'as fait.